Il est grandement possible que le président américain sortant, l'indescriptible Donald Trump, soit réélu en fin d'année. C'est d'ailleurs une analyse marketing de mon ami Sébastien Bauer qui m'a donné l'idée de cette vidéo, puisque lui considère qu'il sera réélu grâce à une communication, certes déroutante, mais plutôt innovante. Moi ici, je vais surtout explorer la question de son élection, justement. En France, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron comme un président mal élu. Aux Etats-Unis, l'élection de 2016 a soulevé les mêmes remarques. Donc nous, on va comparer. On va voir que c'est certes très différent, mais ça nous amènera à réfléchir à ce que ça veut dire d'être bien élu ou mal élu. Et finalement, on verra que peut-être que la question ne se pose pas tant que ça. Pour commencer, parlons de l'élection du président des Etats-Unis. Pour être candidat, il faut être âgé de plus de 35 ans. C'est 18 en France. Et l'élection, elle est au suffrage indirect. En gros, les citoyens des Etats-Unis, ils votent pour des grands électeurs, qui vont voter ensuite, eux, pour le président et le vice-président en même temps. Et ça, c'est archaïque. Vous allez voir, on va prendre des exemples de l'élection de 2016, vous allez comprendre. En Alaska, on a 3 grands électeurs pour 300 000 votants, donc 1 pour 100 000. Au Texas, on a 38 grands électeurs pour 9 millions de votants, donc 1 sur 230 000. En Californie, 55 grands électeurs, 14 millions de votants, soit 1 sur 250 000. Ça veut dire qu'une voix d'un citoyen d'Alaska vaut environ 2,3 voix d'un citoyen texan, et 2,5 voix d'un citoyen californien. Donc, cette élection ne respecte pas une règle qui nous paraît tout à fait basique, la règle du 1 citoyen égale 1 voix. Dans un vote, soit on considère certains citoyens comme compétents ou concernés, et d'autres non. Et dans ce cas-là, on ne fait voter que ceux qu'on considère compétents et ou concernés. Par exemple, quand on vote pour nos représentants syndicaux dans une entreprise, ça paraît logique de faire voter les personnes concernées, et pas des personnes qui seraient extérieures à l'entreprise. Mais là, en quoi le citoyen de Californie ou celui du Texas est moins compétent ou concerné par l'élection du président des Etats-Unis que le citoyen d'Alaska ? Ça n'a absolument aucun sens. Et à ce premier archaïsme, il faut ajouter que le fait que le candidat doit remporter des Etats, ça change tout. Par exemple, si on reprend le Texas, il y a 38 grands électeurs au Texas. En 2016, Trump a obtenu 52,5% des voix. Si on était dans un système logique, on se dirait 52,5% de 38 grands électeurs, ça fait 20 grands électeurs pour Trump au Texas. Mais pas du tout. Trump est premier au Texas, donc il remporte les 38 grands électeurs d'un coup. Et donc, on se retrouve avec des cas où ce n'est pas le candidat qui a le plus de votes de citoyens qui est élu. Donald Trump, en 2016, il a eu 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. 2% des votes. Mais il a tout de même été élu. C'est le plus gros écart jamais vu aux Etats-Unis, et c'est ce qui a fait dire à de nombreux commentateurs que Trump a été mal élu. En France, le suffrage est direct, donc un citoyen égale une voix. Ça pose tout un tas de problèmes, j'en ai déjà parlé, mais au moins c'est direct. On comprend vite l'enjeu de notre propre vote. Même si le principe du second tour à deux est assez contestable au vu de la situation politique. Et justement, la situation politique, la situation des formations politiques, c'est hyper important. Aux Etats-Unis, on est dans un cas plutôt simple. On a deux gros partis très bien installés, les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre. Ces partis organisent des élections primaires, les électeurs votent pour le candidat de leur parti, et le candidat qui va être élu à cette primaire sera candidat à la présidentielle. Sauf que cette simplicité, elle pose un énorme souci. Il y a d'autres candidats qui existent, il y a d'autres options politiques. En 2016, vous n'en avez pas entendu parler, il y avait un candidat libertarien et une candidate du parti vert. Les primaires, elles sont médiatisées et elles invisibilisent ces candidats. Et en plus, le fait de n'avoir eu que des présidents issus des deux partis principaux dans la mémoire des citoyens, ça joue énormément sur ce qui semble possible aux citoyens. Et donc, on a en quelque sorte un système verrouillé autour de ces deux partis. En France, on avait plus ou moins eu ça avant 2017. On avait deux partis, le parti socialiste d'un côté, le PS, et le parti qui a des noms changeants au fil des affaires, RPR, UMP, LR, qu'on va appeler par communauté le RPR. Ces deux partis, ils s'en fichaient pas mal des autres, parce qu'ils étaient talonnés par le FN, le Front National, qui faisait gagner quasiment automatiquement celui qui se retrouvait en face de lui. Donc, on a eu les primaires PS, on a eu les primaires RPR, le système était en train de s'américaniser doucement depuis pas mal de temps d'ailleurs, depuis 2007. On avait vraiment l'impression que seuls les candidats PS ou RPR s'alternaient à la présidence. Et en 2017, tout s'est effondré. Aucun de ces deux partis n'est arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Et entre le premier et le quatrième arrivés en tête à cette élection, on a un million de voix d'écart. Et c'est très très peu, c'est moins de 4,5% des électeurs. Et c'est là qu'on en revient au second tour français, qui est un énorme problème. Alors que 4 options sont au-delà des 15% des voix, le second tour ne donne que 2 places. Ça oblige au fameux vote utile, ça simplifie le débat autour de 2 options politiques, qui ne sont pas celles choisies par les citoyens. A la fin, on s'aperçoit que 18% des inscrits sur les listes électorales ont voté au premier tour pour le candidat élu, Emmanuel Macron. Avec tout ça, on voit bien que messieurs Trump et Macron ont été mal élus. Qui est le plus mal élu parmi eux ? A vous de juger, mais ça amène surtout à une autre question. Ça voudrait dire quoi être bien élu ? A partir de quand on considère qu'une élection a un résultat valable ? Certains ont répondu à la question en parlant du vote par jugement majoritaire. Je vous invite à regarder la vidéo de David Loapre, science étonnante, à ce sujet. En gros, on ne vote pas avec un nom sur le bulletin, mais sur l'ensemble des candidats. On les juge en cochant une case parmi 7 jugements qui vont de à rejeter jusqu'à excellent, en passant par passable, par exemple. Et il se trouve que ce mode de scrutin est particulièrement efficace. On aurait en effet une élection sans stratégisme de l'électeur, sans vote utile, en jugeant chaque candidat individuellement. Mais même une réforme du mode d'élection allant dans ce sens, moi, ça ne me satisferait pas. Encore une fois, quand en entreprise, on élit des délégués syndicaux, c'est logique. On passe potentiellement 7 heures par jour dans sa boîte, on connaît ses collègues, donc voter dans ce cadre-là, c'est cohérent. On connaît très bien les enjeux, on connaît très bien les candidats. Quand on arrive à des élections où des millions de personnes doivent se prononcer, ça devient compliqué de connaître les candidats. Quand on les lit en plus d'un coup et pour des années, ça devient compliqué de saisir tous les enjeux de notre vote. Quand les promesses des candidats portent sur des sujets hyper importants mais tellement variés qu'on ne peut pas être compétent sur tout, ça devient même dangereux. On parle de décisions qui vont du déclenchement d'une intervention militaire à la nomination de hauts fonctionnaires en passant par des possibilités de blocage des parlementaires et donc du travail législatif. Vraiment, c'est dangereux. Mais quand en plus, le candidat ne fait des promesses que pour être élu et peut ensuite ne pas les tenir, le jugement majoritaire il est bien faible. Et donc, au lieu de se demander comment faire une belle élection, comment bien élire et comment être bien élu, il faut qu'on se demande quand est-ce qu'on élit ? Qui on élit mais en termes d'institution ? Est-ce que ça vaut le coup d'élire le président nous-mêmes sachant qu'il va ensuite se servir de l'élection pour faire tout ce qu'il veut ? On a besoin d'un représentant à l'international, c'est sûr, mais imaginez un président qui ne serait quasiment que ça. Imaginez un président américain qui n'a pas le droit de veto sur les lois, un président français qui ne peut pas donner de consignes à ceux qui font la loi aux parlementaires. Imaginez un président sans programme, sans parti, en gros, un pompe de la diplomatie capable à la rigueur de mettre des pouvoirs exceptionnels en cas de crise, mais ce serait tout. Imaginez-vous libéré enfin de ce fardeau terrible de cette échéance présidentielle qui sonne à la fois comme un coup près pour 5 ans, de ce moment où avec un seul bulletin vous pariez sur l'avenir de votre retraite, du système de santé, du système éducatif, du budget militaire et de tant d'autres choses. Supprimons la possibilité pour une personne de faire tout ça et ça même si elle est bien élue. Par quoi alors on remplace tout ça ? Comment nous, citoyens, prendrions les décisions dans cette société-là ? Eh bien, à vous de répondre en commentaire. N'oubliez pas le pouce en l'air, l'abonnement et les cloches si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez avoir une idée de comment on peut modifier le système, vous pouvez aller voir par là. pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada